... Et si vous participiez à une véritable expérience scientifique ? C'est ce que vous propose la Cité des sciences et de l'industrie à travers une séance de psychologie expérimentale au cours de laquelle votre cerveau est confronté à des images ambiguës. ... On fait de la recherche sur la vision, comment le cerveau reconstruit le monde, que nous voyons à partir des signaux qui sont très bruités, qui sont très partiels, qui ne véhiculent pas toutes les informations et qui sont ambiguës surtout. Une image ambiguë, ça peut être un cube de fer, ça s'appelle le cube de Necker. C'est un objet ambiguë parce que sa profondeur peut s'inverser. Et si vous le regardez pendant plusieurs secondes, surtout si vous faites un effort mental, vous pouvez inverser sa profondeur. Ici, nous testons le mouvement ambiguë. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on met chaque sujet de notre expérience, donc enfant ou adulte, devant l'un de ces deux écrans. On leur montre des séquences animées, donc qui est du mouvement ambiguë, qui peut être perçu soit à droite, soit à gauche. Et puis on leur donne le choix, est-ce que vous avez vu du mouvement vers la droite ou vers la gauche ? Et chaque fois, ils choisissent une direction. La plupart du temps, ils ne perçoivent pas l'ambiguïté de ce qu'ils voient. Ils pensent qu'il y a une direction définie. Et ils sont étonnés d'apprendre à la fin qu'en fait, il n'y avait pas de bonne réponse et que l'autre direction, celle qu'ils ne l'ont pas donnée, était aussi bonne que celle avec laquelle ils ont répondu. Les gens aiment beaucoup voir leurs propres résultats et surtout dans ce type d'expérience où chaque personne est différente que les autres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne une feuille, comme ça, avec une adresse d'une page web et un code. Et donc le soir même de leur passation, nous mettons leurs données en ligne et avec leur code, ils peuvent aller consulter leurs propres résultats et comparer leurs résultats avec toutes les autres personnes que nous avons passées. Donc la question est, comment on prend cette décision ? On pourrait imaginer que le cerveau tirait au pile ou face chaque fois et on choisirait au hasard, de cette façon-là, la direction perçue. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve, c'est que chaque personne semble avoir une direction préférée. Donc par exemple, si vous avez une direction préférée vers le bas, vous allez voir toutes les directions entre cette direction-là et cette direction-là, toutes les directions vers le bas et jamais ou presque jamais toutes les directions vers le haut. Donc ce que nous trouvons, c'est que chaque personne ou à peu près a une direction préférée. mais cette direction préférée peut être très différente d'une personne à l'autre. On pensait au début de trouver des différences entre les sexes et les âges ou par exemple la préférence manuelle, mais on n'a rien trouvé. En tout cas, en testant les adultes entre les âges de 18 ans et 80, par exemple, il n'y a pas d'effet d'âge sur la distribution de ces directions préférées dans la population. C'est toujours la même distribution. Cette distribution, elle est très étrange parce qu'on trouve par exemple beaucoup plus de préférences vers le bas que vers le haut. On ne comprend pas. On commence à comprendre un peu la dynamique de ces variables dans le cerveau parce que ces directions préférées sont des variables dans le cerveau. On peut les changer. Si je mesure votre direction préférée, elle est par là, je peux faire en sorte, en vous montrant des images non ambigües qui vont par ici, je peux attirer votre direction préférée et après, pendant 90 secondes, je peux mesurer pendant que ça revient à sa valeur initiale. On peut mesurer cette dynamique. C'est quelque chose qui se passe dans le cerveau qu'on mesure sans mettre une électrode. Donc c'est assez précieux. Il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça en psychologie expérimentale. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant.